Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais pas si j'ai fait le max, j'en sais rien en réalité Mais en tout cas on peut pas dire que votre dossier j'ai pris à la légère Non c'est pas ça On peut pas dire que votre dossier j'ai pas fait ce qu'il y avait à faire Ce que vous m'avez demandé de faire je l'ai fait Les personnes que vous m'avez demandé d'entendre je les ai entendues Je les ai fait entendre Non 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 Je l'en vais pas Combien de fois je vous ai dit monsieur Si vous voulez que je fasse entendre quelqu'un C'est d'ailleurs dans ce cadre là Toutes les questions que je vous ai posées On les a préparées le matin même Moi ça vous me dites quelque chose là 5 minutes Je vous stresse plus à fait Mais j'entends bien Mais est-ce que je vous ai posé une question piège ? Je vous ai jamais posé une question piège Je ne vous ai posé que des questions Que j'avais préparées avec vous Lesquelles je vous avais déjà donné la réponse en avance Et je vous l'ai pas dit 15 jours avant Je vous l'ai dit le jour même Tous les matins Tous les jours Je vais voir mes interrogés Voilà je vais vous poser ça Vous me répondez ça D'accord ? Tous les jours Même si vous êtes rejugé en appel Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on vous reconnaisse coupable de rien ? Non Que vous soyez innocent sur tout Et que vous sortiez de détention tout de suite ? Mais attendu Dieu ça Mais non mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre ce que vous voulez J'ai déjà fait 3 ans de prison Si j'ai pris même 10 ans Vous ne prendrez pas 10 ans Ok Je vous le dis vous savez pourquoi ? Vous ne le prendrez pas ? Il y a une nuance entre Avant un dossier sur le papier D'accord ? Vous suivez comme ça Moi la première je vous ai dit Effectivement tu me dis son frappel Vous vous rappelez que je vous ai dit ça C'est moi la première qui vous l'ai dit Mais un dossier qui prend vie aux assises Des victimes qui viennent Qui s'expriment Qui ont leur façon de s'exprimer Leur souffrance Leur douleur Qui arrivent Des témoins Qui arrivent Qui corroborent pas mal de choses Des choses qui étaient ultra glauques Les accouchements Le récit des accouchements Il a énormément marqué D'accord d'assises monsieur Mais il faut que vous en rendez compte aussi Avant qu'on commence On s'était vu Vous aviez un interprète En langue tamoule Mais lors du premier débat contradictoire Vous n'aviez pas d'interprète Donc vous comprenez assez le français ? Oui Donc monsieur vous aviez été condamné Par le tribunal correctionnel d'Evry A une peine de 10 mois d'emprisonnement Totalement assorti D'un sursis mis à l'épreuve Pour des faits de violence aggravée Par trois circonstances On se revoit aujourd'hui Suite à cette ordonnance D'incarcération provisoire Que j'avais prise Parce que monsieur a été trouvé Au domicile de la victime Au SPIP Il indique qu'il s'y est rendu En sachant que sa compagne Était absente car en congé Ça vous ne me l'avez pas dit monsieur Que vous êtes rendu à domicile Car vous pensez que Votre femme n'était pas là ? Non ? Donc vous avez peut-être Plusieurs discours En fonction de l'interlocuteur ? Non A chaque fois monsieur L'effet de violence Était sur madame Sur votre épouse ? Bien Alors je vais mettre dans les débats Sachant que C'est une révocation Qui est envisagée Et bien une question De vous placer En centre de semi-liberté Dans un cadre un peu plus contraignant Vous comprenez ou pas le français ? Pas du tout ? Vous ne parlez pas français ? Non Ok Ils vous expliquent ? Oui, mon coach Ok, mais il parle anglais ? Oui Pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Pourquoi ? Impressant ? Oui Heroïne Ok Et le téléphone était votre ? Oui Ok Vous vous l'avez dit ? Oui Ok, ok Donc ils n'étaient même pas là quand il est là Ils ont fait la fouille Vous allez dire que ce n'était pas votre téléphone Ok Et vous laissez-moi faire ça Ok Vous allez juste dire que ce n'était pas votre téléphone Ok C'est aberrant d'apercevoir quelques secondes leur quotidien Tu te poses beaucoup de questions Pourquoi eux en sont arrivés jusque là Alors que toi tu as eu une chance dingue ? Je ne sais pas si tout est lié à l'intégration sociale Et des choix qu'on fait Mais ça fait vachement réfléchir Bah écoutez moi le problème c'est que je n'ai pas trop le choix Là si je le fais sortir clairement à mon avis J'ai peur qu'il retourne au domicile Honnêtement je pense que c'est aussi bien pour lui Qu'il sera en détention Qu'il se repose Je rends ma décision demain Mais je pense qu'effectivement Je ne vais pas avoir le choix que de le laisser Alors le parquet a requis 5 mois Je pense que je vais baisser un peu Mais le temps qu'il y ait une solution Ce que je me posais comme question C'est quand ils sont comme ça incarcérés Est-ce que le SPIP a le temps d'aller les voir une fois Pour mettre en place un projet de sortie ? Sachant que j'ai redemandé au parquet S'il était d'accord pour un aménagement de peine à midi Inicio en semi-liberté Le parquet s'y oppose donc je n'ai pas le choix A demain Au revoir Je n'ai pas le choix Je ne savais pas Mais je suis tenue par le parquet Si le parquet refuse mon aménagement à minicio Lors d'un débat C'est eux qui décident Donc on a la main C'est la loi Tu sais il y a un petit truc rouge Qui s'appelle le code de procédure pénale Et je suis obligée de ne respecter Qui s'appelle le code de procédure pénale Pour le contact et pour communiquer avec les autres ? C'est très important Ce n'est pas C'est incroyable Vous n'aurez pas beaucoup de problèmes C'est quelque chose C'est un petit problème C'est très important Parce que je vois que vous croyez Pour le contact et pour communiquer avec les autres ? Je n'ai pas beaucoup de téléphoniques Je n'ai pas beaucoup de téléphoniques Je n'ai pas de famille Et ici je n'ai pas de famille Si vous voulez Mettre votre famille Vraiment Vous demandez Le téléphone Moi ça me choque Qu'il n'y ait pas de traducteur Là je n'ai même pas eu la possibilité De correctement m'expliquer avec lui Enfin je veux dire Je ne dirais à l'égard De vos compétences anglaises ou autres Mais honnêtement En l'état Je suis très réservée quand même Véritablement je suis très réservée Et j'ose espérer que votre conseil Va faire preuve d'empathie Parce que quand on voit Ce qui se passe là Aujourd'hui Moi personnellement Ça m'émeut énormément Et je trouverais ça outrageant Qu'il y ait une telle condamnation D'autant plus que la procédure En l'occurrence N'est à mon sens Pas tout à fait correcte J'ai fait l'effort de parler en même Si mon anglais est un peu rouillé J'ai eu du mal Mais j'ai quand même essayé De faire l'effort de parler Et je pense qu'on a tous compris Le fond du truc Je comprends Mais si vous voulez Ça reste quand même un droit fondamental De le voir craquer comme ça Et s'effondrer en larmes Ça me touche C'est juste viscéral Ça te prend au trip Je me rends compte Que si j'avais l'impression De ne servir à rien Quand j'ai commencé Les commissions de discipline Aujourd'hui je vois bien Que c'est utile d'être ici Je ne peux pas arrêter après ça Merci Vous savez maintenant Le gars qui est aux assises là Et le gars qui est devant moi C'est quelqu'un d'autre Je suis très très méchant Très très méchant Oui Vous êtes malheureux monsieur Oui Je ne suis pas malheureux J'ai la haine Vous n'êtes pas devenu méchant Ce n'est pas le terme du tout J'ai la haine Avant Je lui ai dit Je suis en train de chaler Devant vous Je lui ai dit Je suis en train de chaler Il rase les murs Donc au détenu Les gens Ça va vous passer Non Le dialogue Il a tué deux personnes Ici Il bosse avec moi Il travaille sur la même taille Avec moi Il rase les murs Il rase les murs La difficulté que j'ai Elle a moi tout de suite C'est que Je vous le dis Je vous le signe Je vous le dis Je vous le signe Vous ne prendrez pas moins de 13 Vous prendrez minimum 15 Si on va en appel C'est ça qui me fait peur Vous comprenez ou pas ? Non J'ai l'impression Que c'est Quel est là ? Je m'en compte J'y vais quand même Vous savez J'ai perdu ma fille Je m'en compte J'ai perdu ma fille J'ai besoin de voir Je crois que J'ai enfin compris Que je ne peux pas le sauver Je ne peux pas le sauver de lui-même Il y a des choses Que je ne peux pas faire Il est comme il est Mais finalement Cette confiance Il me l'a donné Je n'arriverai pas à me dire Que je ne suis pas allée Au bout des choses Parce que c'est de l'orgueil Peut-être En tout cas Je me dis Qu'il faut que moi J'y aille Quand la machine judiciaire Se met en place C'est très difficile De l'arrêter Et quand tu rentres Dans le circuit C'est très compliqué D'en sortir A mon sens Ça tue un homme Ça peut avoir Des conséquences dramatiques Notamment sur sa considération Du même Être juste C'est avoir un pouvoir Énorme entre les mains Il faut assumer Sa légitimité Et ne pas avoir peur De faire des choix Même s'ils sont compliqués Il faut sans ça Se prendre du recul Je continue à me poser Des questions sur mon rôle Aujourd'hui Je ne regrette pas Une seule seconde D'avoir choisi cette voie Je trouve ça compliqué C'est sûr Mais je sais Que je ne me suis pas Trompée de métier Sous-titrage Société Radio-Canada